Je suis ravi de vous retrouver pour cette première avec Yogom, que je remercie déjà du fond du cœur pour la confiance, pour l'invitation. Très heureux d'être là pour vous proposer un cours de Yin Yoga ce soir. Pratique du Yin Yoga avec laquelle vous êtes peut-être déjà familier ou familière. Et on va profiter de ces deux premières minutes, le temps que les gens se connectent, le temps que les gens s'installent juste. Pour préparer notre espace pour cette pratique de Yin Yoga, n'hésitez pas à vous munir d'un oreiller, un coussin, peut-être un bloc. N'hésitez pas même à en prendre deux. Vous pouvez également vous munir d'un bolster, si vous en avez à porter, ce n'est pas indispensable, mais si vous en avez un, ça vaut le coup. Et peut-être quelque chose qui pourra vous servir de réconfort en fin de pratique. Je vais prendre un petit plaid ici, moi aussi. Je vais venir faire toutes vos provisions pour la classe de ce soir. Pour vraiment s'autoriser, pour cette heure de Yin Yoga, à aller contacter le confort. Pratique qui se veut très lente, très antérieure. Pratique du Yin Yoga qui va être particulièrement accessible ce soir. Je vous ai préparé une séquence pour tous niveaux, même si je pense que de base, le Yin est vraiment pour tous les niveaux. On n'a pas besoin d'avoir une maîtrise particulière de quoi que ce soit. Mais c'est une classe que j'ai prévue pour des personnes qui découvrent le Yin. Donc si c'est votre cas, tant mieux. Et si vous avez déjà une approche du Yin, j'espère que vous en découvrirez d'autres facettes ce soir. Et avant de commencer, je vais juste vous proposer d'allumer une bougie, peut-être deux. Vous invitez, une dernière fois, à aller saisir tout ce qui pourrait vous servir au cours de cette heure. Ne pas hésiter à prendre un petit pull. Il arrive souvent que le corps se refroidisse en cours de pratique. Bienvenue, bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent encore. Allez, encore une trentaine de secondes pour s'installer, dérouler son tapis, se couvrir si nécessaire. Et je vais en profiter aussi pour me présenter. Je m'appelle Tom, Tom Lehmann. J'enseigne le yoga depuis deux ans. J'ai commencé par le Hatha Yoga, auquel je me suis formé à Goa en 2018. Et avec le temps, je me suis mis à enseigner essentiellement le Yin Yoga, la respiration. Et aujourd'hui, de plus en plus, tout ce qui a trait au chant, tout ce qui a trait au son. Et vous verrez que la musique aura sa part dans cette pratique ce soir. Et puis si vous êtes prêts, prêtes, je vais vous inviter juste pour quelques instants à venir vous installer dans une posture assise, celle de votre choix. Peut-être comme moi ici, en Sukha Asana, en n'hésitant pas, quelle que soit votre posture, à venir surélever le bassin. Vous voyez ici, j'ai un petit coussin qui m'aide à avoir les genoux un petit peu plus bas que les hanches. Vous pouvez également s'asseoir sur un bloc. Si vous préférez vous asseoir en tailleur, c'est parfaitement ok. On ne va pas rester ici très longtemps, pas besoin de faire toute une installation. Mais pour de futures méditations, sachez que vous pouvez toujours déposer quelque chose sous les genoux ou les mollets pour supporter un peu le poids du corps. Vous pouvez évidemment venir se déposer dans un demi-lotus s'il est accessible et surtout confortable. Et dès que le bas du corps est déposé, je vais vous inviter à venir ressentir ici un fil imaginaire qui va ramener le haut du corps en direction du ciel. Venir agrandir l'espace entre chacune de vos vertèbres, comme si le bas allait vers le bas, le haut vers le haut. Et plus la colonne s'allonge, plus les épaules se relâchent, plus les bras et les mains viennent se déposer exactement où elles le souhaitent. Et sur une expire, si ce n'est pas déjà fait, je vous propose pour quelques instants de venir fermer vos yeux. A venir fermer vos yeux comme un progressif et bienveillant retrait du monde extérieur. Autorisez-vous ici à laisser derrière vous tout ce qu'aurait pu se passer au cours de la journée, de ce début de semaine, de ce week-end. Tenez-vous la permission d'arriver pleinement ici, dans votre corps, en cet instant. Et on va laisser simplement les muscles du visage se relâcher. Laissez tout l'espace des yeux, des joues, des mâchoires se détendre. Et pour cette dernière minute ici, je vais vous proposer de venir connecter avec les mouvements de votre respiration ventrale. Venir à l'inspire, amener le souffle dans l'abdomen. Et à l'expire peut-être par la bouche. Laissez l'expiration vous délester, vous décharger de tout ce qui pourrait vous surprendre. Inspire. L'abdomen se charge, les poumons se chargent. Et elle expire par la bouche, peut-être dans un soupir de soulagement. Laissez filer. Et à la dernière fois. Inspire du bas du ventre, cœur. Et par la bouche, dépose en douceur. Et les yeux toujours fermés, je vous invite à ramener vos paumes des mains ensemble, pousses contre le sternum. A venir peut-être retrouver toute cette longueur, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Retrouvez le fil qui vous allonge, qui offre de l'espace pour le cœur. Pour venir ici, si vous le souhaitez, posez une intention pour votre pratique de ce soir. L'intention qui peut être un mot, peut-être une image, peut-être une qualité, ou un projet que vous aimeriez nourrir de votre énergie pour les prochains jours. Trois respirations dans l'espace du cœur, pour donner de la potentialité et de la force à cette intention. Et en prenant absolument tout votre temps pour cette première transition, vous viendrez tranquillement réouvrir vos yeux pour quelques instants. On va essayer autant que possible dans chaque transition ce soir de rester à l'intérieur, même si les yeux ont à se réouvrir. Et pour la posture de la chenille, vous viendrez allonger vos jambes vers l'avant. Les jambes viennent s'allonger, les pieds peut-être écartés de la largeur du bassin, peut-être un petit peu plus. N'hésitez pas à surélever les hanches, surélever les fessiers avec un coussin, peut-être un bloc. Et dès que vous le sentez, laissez le dos de vos mains se poser de chaque côté de vos cuisses, paume des mains vers le ciel, si c'est OK. Ça évitera toute habitude qu'on a parfois en Wata ou en Vinyasa, où on cherche, en pratique Yang, à aller attraper, tirer, engager. Ici, au contraire, je vais me reculer pour que vous voyez bien mes pieds. Ici, au contraire, je laisse tomber de chaque côté. Quelle que soit l'ouverture des hanches, je laisse faire. Je laisse les mains se poser. Et sans rien chercher à tendre de particulier, je viens sur une expire, permettre au poids de la tête de venir progressivement arrondir la colonne, arrondir le dos, la nuque. Première posture, peut-être l'une des postures les plus yin qui soit. On voit que littéralement, on vient se recentrer, se retrouver vers soi. Et si cette pratique du yin yoga est nouvelle pour vous, je vous invite autant que possible à vous alléger de toute idée d'objectif, d'alignement, de toute idée d'esthétique, de choses qu'il faudrait atteindre ici. Il n'y a rien à atteindre. Si ce n'est dans un premier temps, de s'assurer que le corps est suffisamment confortable et stable pour accepter de se laisser tomber. Si vous avez le moindre doute, notamment si vous sentez que le dos tombe vers l'arrière, n'hésitez pas à surélever le bassin, venir vous asseoir sur l'extrémité du bloc, du bolster, du coussin, afin d'aider vraiment pour cette première posture, et aider la puissance de la gravité, de l'attraction terrestre à travailler pour vous. Si nécessaire, les mains peuvent se déplacer, peut-être s'avancer sans jamais rien forcer. Jusqu'à trouver la forme qui vous permettra de répondre au premier principe du Yin Yoga, celui de l'intensité juste. L'intensité qu'on peut ressentir peut-être déjà tout le long du dos, du fascia, thoracolombaire. Pour certains, ce sera plus sensible dans le bas, pour d'autres dans le haut, voire dans la nuque, ici. Pour d'autres, peut-être que les sensations se dessinent essentiellement à l'arrière des jambes, tout le long des ischios jambiers. Ce qu'il y a de magnifique avec cette pratique du Yin Yoga, c'est que, quelles que soient vos sensations ici, toutes sont OK. La seule chose à laquelle je vous demande de rester vigilant et vigilante, c'est dès qu'émergerait quelque chose qui pourrait ressembler à de la douleur, une sensation trop aiguë, trop inconfortable. Et quelle que soit la posture, ce soir, si à tout moment ça vous semble trop intense, autorisez-vous soit à remonter de quelques centimètres, soit peut-être même pour quelques respirations, sortir de la posture, venir redresser la colonne. Comme si, plus que d'atteindre un quelconque objectif, la pratique du Yin nous invitait surtout à devenir les témoins de ce corps qui s'étille, qui s'ouvre et se révèle, une respiration après le monde. assurez-vous que tous les muscles du visage sont toujours relâchés, tranquilles. en allant peut-être même dessiner un léger sourire du coin de vos lèvres, afin d'envoyer à tout le système nerveux, à tous les mécanismes de l'inconscient pour ces derniers instants, l'information que tout va bien, malgré tout ce qui peut continuer et de se révéler à l'intérieur. C'est ok. Et vous viendrez pour ces dix prochaines respirations, ces dix dernières respirations dans la posture de la chenille, reconnecter avec votre respiration ventrale, ressentir le souffle qui part de l'abdomen, peut-être même du plancher pelvien, sentir à l'inspire, tout le bas du corps se charge et se gonfler, et expire peut-être par la bouche, sans effort, laissez filer. Par le nez, inspire. Par la bouche, expire. Inspire. Expire en s'assurant pour ces trente dernières secondes que les épaules sont détendues, les bras sont lourds, les doigts sont déchargés de tout ce que vous auriez eu à saisir au cours de la journée. Inspire. Expire. Cinq respirations. Votre rythme ici. Trouvez votre son. rire du coin des yeux, du coin des l'œil, pour ces deux dernières respirations. À l'inspire, tout le corps se charge, se gonfle, venez jouer avec tout ce qui bouge le long du dos ou à l'arrière des jambes en cet instant. Et sur une dernière belle expiration, laissez le corps se décharger de tout ce qui aura été remis en mouvement. Et les yeux toujours fermés, vous viendrez tranquillement redresser la colonne, vertèbre par vertèbre, en vous aidant peut-être vos mains sur le sol. Servez le regard vers l'intérieur, et dès que vous le sentirez, vous viendrez avancer peut-être légèrement le bassin vers l'avant pour vous allonger en posture de Shavasana. quelques instants. Posture de Shavasana dans laquelle on laisse les jambes s'éloigner largement l'une de l'autre. C'est complètement le poids des chevilles, des talons, des cuisses et des mollets tombés de chaque côté. Relâchez le poids de la tête, le poids du bus, et pour quelques instants le poids des pensées. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Retrouver sa neutralité au sol vous permet d'accueillir de nouvelles sensations, peut-être de nouveaux espaces à l'intérieur du corps, du cœur, des émotions. Pour quelques instants encore, laisser le corps tomber un peu plus le sol. Et comme s'il s'agissait d'un jeu, essayer de rester au contact des derniers mouvements internes à l'arrière des jambes, le long du dos. Peut-être que pour vous ce soir, c'est au niveau du bassin, du sacron, que ça vibre le plus. En honorant l'unicité de votre corps, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la taille. Et pour ces cinq dernières respirations, vous viendrez peut-être de poser les mains sur l'abdomen, Retrouvant ainsi que l'après l'autre, les mouvements de votre respiration ventrale. Ressentez à l'inspire, le ventre qui reprend son cheminement, l'inspire, le ventre se gonfle. Et elle expire peut-être par la bouche, le ventre se décompte, inspire, expire, inspire, expire. Et autant que possible pour cette nouvelle transition, je vais vous inviter à rester au contact de cette respiration ventrale. Ce que l'on pourrait appeler en yoga une pratique de dharana, de concentration. Comme si on cherchait jusqu'à la fin de cette classe à prolonger ce dialogue avec le souffle qui à aucun moment ne nous quitte. Afin de venir ici dans la posture du demi-pont, vous viendrez redéposer les paumes des mains au sol de chaque côté des hanches. Et viendrez plier les jambes, plantes des pieds au sol, les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin. Les genoux à peu près au-dessus des talons. N'hésitez pas à replacer les fesses, replacer les épaules, replacer le dos si nécessaire. Et on va juste offrir ici une petite dizaine de mouvements. Posture du pont, du demi-pont dans laquelle nous allons à l'inspire presser les talons dans le sol. Afin d'emmener le bassin, le pubis en direction du ciel. Et elle expire peut-être par la bouche. En sens inverse, tout le temps de cette expire. Laissez le dos se reposer au sol, vertèbre par vertèbre. Inspire par le nez. Les talons pressent, les cuisses s'engagent. Le pubis se rapproche du ciel. Et elle expire sans aucun effort. Je relâche l'activité. Pour laisser le corps tomber, tranquille. Allez-y à votre rythme. En laissant vos yeux se refermer si vous aviez eu à les ouvrir pour cette transition. C'est sûr que l'on retrouve dans des pratiques un peu plus yang. Et qui nous permet ici d'aller chercher une flexion arrière. D'aller chercher sans jamais forcer cette cambrure dans le dos. Cette extension de la colonne qui grandit peut-être d'un micro-millimètre à chaque cycle. Et sur ces quatre derniers va-et-vient, essayez si c'est possible de ralentir encore un peu le souffle, ainsi que le mouvement. Nous invitons ainsi encore plus de sensibilité. Encore plus d'attention. A tout ce qui dans ce petit mouvement, visiblement très simple. A tout ce qui viendrait naturellement et spontanément émerger. Et sur votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à gonfler les poumons, le bassin toujours en direction du ciel, et à rester ici poumons pleins en apnée pour trois, pour deux, pour un, et par la bouche pour tout le monde. Relâche. Allez jusqu'au bout de cet expire, jusqu'au coccyx. Une dernière fois, à votre rythme inspire, le bassin s'élève, le coccyx vient presque toucher le sol, et je reste en apnée pour trois, pour deux, pour un, et par un soupir de plaisir. Je laisse le corps retomber vers le sol. Je viendrai ici. Pour quelques instants, ramenez les cuisses, les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à vous offrir, si ça vous appelle, quelques petits mouvements de rotation. Les yeux toujours fermés autant que possible, profitant de la simplicité de ces séquences, pratiquer cette capacité à rester à l'intérieur, dans le corps. Le visage est tranquille. Le mental léger. Et délicatement, vous viendrez vous laisser glisser d'un côté ou de l'autre. Vous viendrez presser de la main le sol pour vous redresser, et venir vous installer dans notre prochaine posture, une nouvelle posture de flexion avant. On va venir chercher ici, Balasana, la posture de l'enfant. Afin de travailler autant que possible sur la flexion de la colonne vertébrale, je vais vous proposer dans un premier temps de joindre les genoux ensemble. Les gros orteils sont joints. Les genoux également. Je vais enlever les commentaires. Vous verrez mieux. Je les réactiverai à la fin de la classe. Voilà. On vient ramener les gros orteils ensemble, les genoux ensemble. Et on va venir, si c'est possible, ramener les bras vers l'arrière, paumes des mains vers le ciel. Peut-être que le front pourra venir se déposer directement au sol. Peut-être que vous préférez ramener les mains sur le tapis, venir y déposer le front comme un coussin. Peut-être que, afin de garder les bras vers l'arrière, vous préférez ramener un coussin sous la tête. Je vous invite à autant d'ajustements que nécessaire afin de pouvoir vous laisser encore une fois honorer le premier principe du yin, qui est celui de la posture et de l'intensité juste. Vous pouvez également, si c'est un peu sensible au niveau des articulations, des chevilles, ramener un coussin entre les fesses et les chevilles. Peut-être ramener un coussin sous les genoux si c'est à ce niveau-là que la sensibilité se fait ressentir. Et enfin, si vous sentez que c'est vraiment trop compressé au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau du ventre, vous pouvez parfaitement éloigner les genoux vers l'extérieur. Venir former un peu plus d'espace pour le ventre, ce qui offrira des sensations différentes pour la colonne, mais c'est OK. Si c'est ce que le corps réclame aujourd'hui, on pratique cette aptitude à honorer. Et si les genoux s'éloignent, vous préférez sûrement ramener les bras vers l'avant, peut-être à l'oreiller avec les mains. Offrez-vous encore 20 à 30 secondes si nécessaire pour ajuster, explorer, trouver ce qui pourrait être le plus bénéfique pour votre corps ce soir. Si la tête est loin du sol, profitez-en pour pratiquer cette aptitude à ne pas juger. Ce principe cher au bouddhisme de l'équanimité, cette idée du non-jugement, comme si on pouvait accepter toutes les limitations du corps ce soir. Et venir même transformer cette idée de l'imitation et se dire « Quelle que soit ma forme, le but de cette pratique, c'est de relâcher mes muscles, de relâcher mes os, de laisser une fois de plus le poids de la tête, de la boîte crânienne et du cerveau tomber vers l'avant, vers le sol. Venir s'assurer que le visage est toujours relax, le contour des yeux, des mâchoires et de la gorge. Quelle que soit la position qu'auront choisi vos mains ? Laissez sur votre prochaine expiration les doigts se déposer encore un peu plus sur le sol. Venir vraiment lâcher, déposer tout ce que vous auriez eu à saisir au cours de ces dernières journées. Venir sentir pleinement le contact et le support offerts par la terre laissons grandir cette sensation de sécurité, sensation de stabilité. maintenant que vous avez déposé le corps, je vais vous inviter afin d'approfondir cette posture de reconnecter avec votre respiration. respiration. Essayez dans un premier temps de commencer vos respirations dans l'abdomen comme tout à l'heure, comme si on cherchait à remplir le bas de notre jarre en premier. Et lorsque l'abdomen tente de se gonfler, prenez un instant pour ressentir pleinement cette sensation de compression entre le ventre et les cuisses quelle que soit votre position. Sensation de résistance mécanique. Et venez observer dès lors que l'inspiration continue de se prolonger où se dirige le souffle. Venez ressentir du coup de l'air qui viendra peut-être naturellement chercher de nouveaux espaces au niveau du dos, de la cage thoracique ou des homoplates. Laissant à chaque fois l'expiration peut-être par la bouche être source de plaisir et de libération. comme si pour ces derniers instants ici la respiration consciente pouvait devenir le cœur de notre méditation. et de l'expiration Encore cinq derniers cycles ici. Rappelez-vous que si à tout moment vous avez besoin de sortir de la posture, c'est ok. Et si vous sentez un inconfort, un simple inconfort, essayez d'en profiter pour jouer avec lui. D'aller le stimuler à l'inspire à mesure que le corps, le bassin, les hanches se chargent. Et de venir à l'expiration avec un sourire au coin des lèvres, observer comme l'expire, le décharge. Inspire, je prends. Expire, je rends. Une dernière belle inspire. Femmets de la lumière, de la chaleur, de l'aisance et de l'amplitude dans tout le corps. Et elle expire peut-être dans un son ou un soupir de soulagement. Ah, laissez filer ce dernier instant. Femmets les mains de chaque côté de la tête. Venez tranquillement, les yeux toujours fermés. Et si c'est possible, redressez la colonne vertèbre par vertèbre. On va rester une vingtaine de secondes ici, en posture de César, sur les genoux, les chevillés, les tibias. Trouvez simplement la verticalité depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Respiration tranquille, légère. Et accueillez pour ces quelques cycles respiratoires tous qui, en quelques secondes, remontent vers le haut et se libèrent. T'as des mouvements de chaleur, de picotement. Sensation de vibration dans le bassin ou le long de la colonne vertébrale. Tout est ok. Apprécié. Et les yeux toujours fermés. Prolongez quelques instants cette intégration. Je vais vous inviter à venir vous allonger sur le ventre. Et simplement trouver cette posture de Shavasana inversée. Peut-être une oreille sur le sol, peut-être le front directement sur le tapis. Peut-être s'offrir un oreiller avec le dos des mains superposées l'une à l'autre. Et si c'est ok, n'hésitez pas à ramener les bras vers l'arrière, paume des mains vers le ciel. Invitez encore une fois l'espace, l'amplitude. Pour vos tout derniers ajustements qui seraient peut-être nécessaires. Et dès que vous avez votre posture, laissez faire. Profitons ici de ce que l'on appelle l'écho, voyez le yoga. L'effet qui survient après la posture, alors que le corps retrouve sa neutralité. Ressentir et observer. Comme si nous avions, pendant plusieurs minutes, dans cette dernière posture, créé un nœud dans un tuyau d'arrosage. Empêchant les fluides et les informations de circuler librement dans tout le bassin. Et que nous avions enfin, et lors que nous retrouvions le sol, la pleine puissance de cette circulation interne. Ressentir peut-être le sang qui retourne de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet du crâne. Profitons de ces cinq dernières respirations pour retrouver les mouvements de l'abdomen qui, à l'inspiration, se gonflent. Et l'expiration se dégonfle, laissant le poids du bassin s'enfoncer encore et toujours plus. L'abdomen qui est légèrement compressé par le sol, permettant une nouvelle fois d'amener l'air vers l'arrière, les lombaires, la cage thoracique ou les omoplates. Comme un massage de vos organes internes, du simple fait d'une respiration lente et consciente. Je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous pourriez souhaiter prolonger. Et délicatement, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez venir à votre rythme, vous allonger sur le dos, venir pivoter vers la gauche, vers la droite. Peut-être quelques instants de transition ici, à votre rythme, à votre place. Lorsque vous serez sur le dos, vous pourrez ramener les cuisses, les genoux vers la poitrine. Et ramenez ici une main sur chaque genou, peut-être sur les tibias. Peut-être ici plus confortable, à l'arrière de vos cuisses. Et on va venir pour ces deux dernières postures, postures qui vont nous permettre d'alchimiser tout ce qui a été vu depuis le début de cette classe. On va venir à l'aide de la main gauche, saisir les genoux, les bras, les jambes. À l'aide de la main gauche, saisir les jambes, afin de laisser le bras droit s'ouvrir vers l'extérieur. Ce qui vous permettra dans un second temps, de laisser les cuisses et les genoux tomber vers la gauche. Le bras droit est ouvert. La paume de la main vers le ciel ou vers le sol. Et si vous êtes déjà confortable ici, n'hésitez pas à fondre dès à présent dans la posture, en ramenant peut-être le menton légèrement vers l'épaule droite. Si vous ressentez la moindre résistance, la moindre douleur, ne forcez jamais dans une torsion. Première option, venir déposer un coussin, peut-être deux, comme pour surélever le sol et ramener les cuisses un peu plus facilement sur un support. Deuxième option, vous pouvez ramener les talons au sol, le genou plié, et décaler le bassin de quelques centimètres vers la droite. On soulève les fesses, on décale vers le côté droit du tapis et on recommence. On ramène les cuisses, les genoux, on libère le bras droit à l'extérieur et on laisse les genoux pivoter vers la gauche. On n'a plus que jamais le temps d'ajuster autant que ce serait nécessaire. afin de contacter cet espace car au cœur duquel il n'y a plus rien à faire. plus rien à retenir au niveau des pieds, des chevilles ou des mollets. Soyez attentifs à tout ce qu'il resterait peut-être d'engagement dans les cuisses, les fessiers. Il arrive que le système nerveux dans cette posture se sente déséquilibré et qu'inconsciemment, on reste engagé dans le bas du corps. Si c'est le cas et que c'est trop intense, replacé, trouvez votre espace. De la même façon, abandonnez l'activité des mains, des bras et des épaules. Ressentez tout le poids de la boîte crânienne et ce léger point de contact à l'arrière du sol comme si tout ce qui vous embêtait de ce qui pouvait représenter une charge mentale pouvait à chaque expiration être rendu à la terre par l'arrière du corps. Permettant ici reconnecter une fois de plus avec votre respiration lente et bienveillante. et bienveillante. A l'inspiration, mon corps se charge et sans effort à l'expiration, il se décharge. Profitez de cette dernière minute ici pour déposer les armes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si vous aviez eu à décaler le bassin, venez le ramener vers le centre. Trouvez l'alignement dans la colonne, le coccyx, le sommet du crâne. Ramenez les cuisses et les genoux vers la poitrine. Peut-être quelques instants de mouvement, de balancier. Quelques secondes ici, seulement si c'est nécessaire. Et si c'est ok, on va tout de suite se laisser fondre du deuxième côté. En venant cette fois de la main droite, saisir les genoux, les cuisses, peut-être les mollets. Libérez le bras gauche. Et encore une fois, sans jamais forcer dans vos torsions. Laissez le poids des jambes. Vous aidez à pivoter. Si vous êtes déjà en place, n'hésitez pas à ramener le menton légèrement vers le côté gauche, opposé aux jambes. Et si vous sentez encore une fois qu'un support est nécessaire, essayez de ne pas vous juger pour ça. Et j'ai même envie de dire, essayez de vous en féliciter. De la sagesse, de l'humilité que ça peut représenter. De se dire, tiens, je crois que j'ai compris que pour une fois, à une course ou une compétition, je cherche surtout à écouter ce qui est là. Peut-être même, venir décaler le bassin vers la gauche, quelques centimètres. Enfin de ramener les cuisses, les genoux vers le bus, et vous laisser pivoter vers la droite. Le but étant dans ce petit décalage, d'éviter toute compression, toute torsion excessive dans le bas du dos. N'hésitez pas à prolonger l'espace vers la gauche si nécessaire. Laissez la tête tomber vers la gauche, peut-être juste un ou deux centimètres symbolique. Faisons ici l'intention de laisser depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne une longue ligne, un grand espace qui vous porte, qui vous informe dans chacune de vos cellules. Et c'est simplement... Le dernier check, vous assurez que les jambes sont lourdes, passives, tranquilles, permettant à celles-ci d'enraciner le bassin et d'offrir à cette dernière torsion une belle solidité. Encore une fois sans jamais rien chercher, à forcer. Permettant, pour ces précieux instants, de refaire de votre respiration le cœur de cet espace. Une respiration qui part du bas, de vos racines, et se prolonge dans le haut du corps. Peut-être même sur le flanc gauche, ressentez l'espace qui se crée à chacune de vos inspires. Inspire, je prends. Expire, je rends. Comme si c'était aussi simple que ça. Inspire et l'expire comme deux danseurs. De partenaires dans cet espace du corps. De l'air. ... ... ... ... ... ... Pour inviter de ces cinq derniers signes. Pour inviter une lumière dorée, la lumière de votre choix, à naître à chaque inspire, dans le bas de la colonne, à remonter tout le long de celle-ci jusque dans le cœur. Et laisser à l'expire peut-être par la bouche, tout ce qui ne vous est plus nécessaire, être libéré. Et en douceur. Retrouvant peut-être à l'inspire votre intention, l'image que vous avez souhaité faire grandir. Et à laisser le souffle sortir en un soupir. Et si encore une fois vous souhaitez prolonger, profitez-en. C'est votre pratique, votre espace-temps. Dès que ce sera juste pour vous, vous pourrez relâcher la prise, aider les cuisses, les genoux à remonter. Avant de venir vous allonger pour votre shavasana final. Plus que jamais laisser les jambes, les pieds s'éloigner vers l'extérieur, prendre tout votre espace. Peut-être les bras grands ouverts pour une des mains vers le ciel. Invitez tout ce que vous pourrez trouver de longueur, depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. En ramenant peut-être le menton légèrement vers le sternum. Les mâchoires entrouvertes, la langue posée, les yeux tranquilles. Le visage, le cœur et le corps tout entier apaisé. Venir ici quelques instants intégrés. O Namah Shivaya Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501